Salut les Chips, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le livre de la jungle et je vais le retranscrire version développement personnel et se rendre compte que finalement c'est un livre de développement personnel je vous retrouve tout de suite après ça Et oui, comme je l'ai dit, je vais le faire au niveau développement personnel tout le monde connait l'histoire de Moodley, l'histoire du livre de la jungle j'ai relu le livre, enfin j'ai lu le livre parce que je n'avais encore jamais lu, je me suis contenté du film ça m'a permis de le redécouvrir d'une autre manière et ça m'a permis de le redécouvrir avec ma vision de la vie d'aujourd'hui au travers du développement personnel sur certains points donc je suis mon mind mapping, comme d'habitude vous pourrez le retrouver sur Instagram je rappelle que je ne suis pas dessinateur, et oui, je fais juste ça pour le plaisir donc on va partir sur l'histoire, l'histoire de Moodley, l'enfant l'enfant adopté par des parents, et tout de suite quand cet enfant est adopté, il est pris par les croyances limitantes par l'adoption, par l'entourage qu'il y a autour la vision du statut social, la vision de la loi de la jungle tout d'un coup il se prend et aussi on s'aperçoit qu'un petit homme en soi peut vivre et survivre dans cet environnement là parce que de toute façon il est baigné dedans et il ne connaît rien d'autre c'est pas un peu notre vie c'est là où je trouve le parallèle intéressant sur le développement personnel c'est qu'au final cette histoire là, ça peut être tout à fait la nôtre bien sûr en dehors de la jungle, en dehors de tout ça mais qu'on soit adopté ou non, nos parents nous amènent, nos croyances l'entourage de nos parents puis notre entourage aussi surtout pour le début de notre vie et on retrouve cela à travers ce livre là il y a les personnages il y a Moodley, imaginons que c'est soi on est Moodley c'est à dire qu'on se retrouve avec notre famille nos parents, donc des loups en soi on ne connaît que ça donc c'est la meilleure famille du monde ça ne fonctionne uniquement que comme cela et on retrouve l'environnement donc vous avez l'environnement positif donc Balou, Baguera qui vous apporte du savoir qui vous apporte du développement qui vous permet de progresser dans la vie mais qui vous apporte aussi les croyances et les craintes la peur des hommes, la peur des tigres toutes les lois de la forêt, de la jungle tout ça c'est aussi amené par des personnes qui sont positives et qui sont là pour l'aider comme on peut le trouver par exemple au travers d'un mentor le rôle d'un mentor c'est de vous accompagner à progresser mais certains, par excès de bienveillance ou non vont vous amener quand même des croyances et des limites dans votre vie que vous n'auriez pas eu de base il y a aussi l'environnement négatif Moodley il est arrivé là au milieu de tout ça il n'a rien fait en soi à la base à Sher Khan mais il se retrouve avec cet environnement là l'ennemi de ses parents donc c'est son ennemi c'est une évidence et il se retrouve avec ces croyances là donc sa vision, sa vision de la vie sa vision des choses est amenée en dehors et pas en rapport à tout ça donc il y a des choses très très positives bien sûr l'environnement n'est pas que négatif et ça dépend des personnes l'environnement vous amène à avoir des croyances qui peuvent être limitantes par exemple, au travers de la jungle je vous ai cité Balou, Baguera qui lui ont apporté énormément mais qui lui ont aussi donné toutes leurs peurs les peurs qu'ils ont au travers d'eux et qui les donnent à Moodley on peut le retrouver dans notre vie de famille il y a aussi l'environnement négatif donc on peut retrouver les vautours l'image parle d'elle-même ces fameux vautours qui viennent pourrir la vie à Moodley et au final ces vautours ne l'aiment pas par rapport à Sher Khan Sher Khan qui en soit avec des cailloux et des choses qui vont le bloquer qui vont lui rendre sa vie plus désagréable et qui vont le forcer à progresser c'est là où je veux en venir c'est qu'au final toutes ces cailloux toutes ces choses qui l'ont empêché Sher Khan, les vautours l'ont forcé à se développer l'ont forcé à progresser comme on peut le retrouver comme on le retrouve très bien sur la vidéo que j'ai fait hier sur MMCH mon mois sur le héros au final toutes les choses qui nous empêchent d'avancer sont peut-être mises là pour pouvoir progresser et c'est ce que l'on retrouve très très bien dans le livre de la jungle c'est que toute cette bataille toute cette finalité et vraiment la finalité de ce livre c'est que Moodley il a progressé il peut maintenant communiquer et c'est l'homme de deux peuples mais sans Bagheera sans Sher Khan j'aurais jamais progressé c'est là où les difficultés sont importantes les échecs sont importants ça vous force à progresser donc la morale de cette histoire que j'estime avoir interprété au travers de ce livre là un livre connu de tous un livre dont un film a été fait et refait même il y a quelques temps on connait l'histoire on connait l'image mais au final tout faire ancrer ça dans son esprit c'est quelque chose de bien différent j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce livre au travers du développement personnel je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo sur les 4 accords de Toltec et je vous dis Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada